Depuis 10 ans, la vie politique thaïlandaise a connu de nombreuses crises, mais aucune aussi traumatisante que celle de 2010. En avril et mai de cette année-là, 90 personnes ont été tuées dans les rues de Bangkok, principalement des chemises rouges, le surnom des manifestants pro-démocratie. Cinq ans plus tard, Nong Nai, qui souhaite rester anonyme pour des raisons de sécurité, se souvient du moment où elle a appris que son frère Atasai avait été touché par une balle en pleine poitrine. Je suis restée au téléphone avec une amie de mon frère pendant 10 minutes, jusqu'à ce que mon frère meure, jusqu'à ce qu'il cesse de respirer. Atasai faisait partie des soutiens de l'ex-premier ministre Thaksin Shinawatra, chassé par un coup d'État en 2006. La foule des chemises rouges qui réclamait de nouvelles élections a occupé les rues du centre de Bangkok pendant des semaines, jusqu'à ce que l'armée fasse appel aux blindés, disant avoir été forcés d'agir contre des manifestants armés. Mais beaucoup d'universitaires et d'ONG dénoncent un usage excessif de la force. 67 000 soldats ont été mobilisés pour la répression. Si vous voulez simplement disperser les protestataires, vous n'avez pas besoin d'une armée si importante pour le faire. Plus de 100 000 balles réelles ont été employées. C'est pour ça que la répression a causé beaucoup plus de morts et de blessés que ce qui est arrivé dans le passé. En mai 2014, le camp des Shinawatra a de nouveau été chassé du pouvoir. Ying Luke, la sœur de Thaksin, a dû démissionner après des mois de manifestations, suivi par un coup d'État militaire. Depuis, l'agent a repoussé plusieurs fois les élections promises. Le premier ministre n'a pas été élu. Les sénateurs sont choisis. Ce n'est pas la démocratie si les gens ne peuvent pas voter. Prayuth Chanosha, l'homme qui est aujourd'hui à la tête de l'agent, était justement l'un des généraux qui a supervisé la répression de 2010. Cinq ans plus tard, aucun soldat ou responsable n'a été poursuivi en justice. Peace.